– Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie d'une personnalité que j'apprécie beaucoup, Philippe Colin-Olivier, bonjour monsieur. – Maître, bonjour. – Philippe Colin-Olivier, romancier, est venu aujourd'hui nous présenter son dernier roman, le voici. – Roman policier. – Un roman, qu'est-ce que j'ai dit ? – Un roman tout court. – Un roman policier, un polar, les cadavres n'ont pas toujours bonne mine, à retrouver comme d'habitude sur la boutique de TV Liberté, vous étiez déjà venu nous présenter le précédent, qui a tué le maire de Paris ? – Vous étiez tout jeune à l'époque. – On en rêve tous, mais… – Qui a tué le maire de Paris ? Et là, je n'ai pas été exaucé, oui. – Les cadavres, donc, n'ont pas toujours bonne mine, on dirait un petit peu du haut de diarre, est-ce que vous appréciez cet auteur, ce scénariste ? – Moi, je préférais qu'on me dise, ça ressemble à Colette, vous voyez, à Simone de Beauvoir. – Pourquoi ? – Ça me mettait un peu en avant, parce qu'il faut être féministe aujourd'hui. – Ah bon ? – Oui, on me dit, Saint-Antonio, oui, que je n'ai pas beaucoup lu, mais j'admire beaucoup. Odia, on me dit, pour les dialogues, oui, très proches, etc. Bon, c'est quand même des icônes, donc je ne peux pas être… – Insensible. – Je ne vois pas malfaisant, oui. Mais c'est tout à fait par hasard. – Moi, alors, je donne un petit peu l'intrigue de votre ouvrage, sans dévoiler le reste. Roland Arzot, donc, est le héros, il est milliardaire, il est frappé d'une maladie neurologique, et donc affaibli, craignant pour sa sécurité, il engage deux gardes du corps singuliers, Coste et Bernstein. Une complicité inattendue née entre le super-riche et les deux super-pauvres, alors qu'ils semblent se rétablir. Arzot, trépasse, brusquement, a-t-il été assassiné ? Par qui nos deux compères se lancent dans une enquête doublement inspirée, venger le mania et mettre la main sur le magot ? Alors, deux super-pauvres qui s'entichent d'un super-riche. C'est la fin de la lutte des classes, votre ouvrage, votre roman ? – J'espère que non, parce que c'est quand même amusant, la lutte des classes. Imaginez, qu'on s'entende tous, qu'on s'aime, c'est très tragique. – On s'enmerdrait. – Moi, je suis tout à fait pour la lutte des classes, elle existe, la lutte des classes. Alors, les riches ne sont pas forcément méchants, et les pauvres ne sont pas nécessairement admirables. Mais mes deux héros, Coste et Bernstein, ils me suivent, ou je les précède, je ne sais pas, depuis au moins une dizaine de bouquins. – D'accord. – Ça m'a amusé parce que c'était des… Vous évoquiez Saint-Antonio, j'ai pensé au pied-niquelé, plutôt, c'est des petits voyous à la pied-niquelé, et c'est les petits voyous qu'on rencontre, j'ai pris le erreur tout à l'heure, il y en avait dedans. Le petit voyou qui essaie de s'en tirer, et qui ne s'en tire pas, et qui est plutôt malhonnête, mais qui n'est pas très méchant en réalité. – Alors, Roland Arzot, excusez-moi, est milliardaire, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu son portrait, comment vous est venue l'idée de ce personnage ? – Les milliardaires, moi j'ai connu quelques milliardaires quand j'allais à Montecarne, quand j'étais très jeune, ils ne sont pas pires que les autres, ils sont plus gentiment incultes, mais ils vivent dans une sphère qui est délicieuse, mais ils ne sont pas tous détestables, les milliardaires. La lutte des classes, c'est tout à fait autre chose, c'est idéologique. Et quant aux pauvres, les pauvres sont aussi méchants que les autres, ce n'est pas une vertu d'être pauvre. Mais oui, j'ai rencontré des milliardaires, je peux vous raconter ça, les premiers milliardaires que j'ai rencontrés, c'était à Montecarne, j'avais 28 ans. J'avais rencontré une dame très très riche à Montecarne, il n'y a pas de pauvres à Montecarne, d'ailleurs on ne vous vole jamais rien. Je rencontre une dame, je bavarde avec elle, elle avait 40 ans plus que moi, bon c'était tout. Et puis je tombe sur elle dans la rue, et elle me dit, oh Philippe, j'ai un très grand dîner ce soir, à Montecarne, et nous sommes très à table, je suis superstition, je ne pouvais venir, je n'avais rien à faire. Je lui dis, bien sûr, ça m'embêtait un peu, mais enfin j'y vais. Et là j'ai rencontré des milliardaires, j'étais à côté d'un milliardaire qui était un juif américain de Wall Street, et un prince du Koweït. Eh bien j'ai vu ce que c'était que des milliardaires, l'international des milliardaires, ils s'entendaient comme copains, comme cochons. Moi je venais de voir à la télé des gamins palestiniens et israéliens qui se lançaient des cailloux, des relance-pierres, etc. Oui, la guerre c'est pour les pauvres. C'était pour les pauvres, et eux c'était, mais est-ce que votre fils est toujours à Harvard ? Non, il est à Princeton, etc. J'ai compris ce que c'était que les milliardaires. Les milieux ou quoi ? Ailleurs, ils sont ailleurs. Arzo, anarcho-capitaliste, infatigable, fraudeur. Oui, fraudeur. Vous avez cette jolie phrase. Mais tous les milliardaires sont fraudeurs. Pourquoi ? Ils n'ont pas gagné leurs milliards honnêtement ? Non d'abord, pas forcément très, mais le marchand de bonbons à côté, pas davantage. Non, les milliardaires, il faut savoir ça, ils sont conseillés par des anciens hauts fonctionnaires du ministère de Bercy. Bien sûr, les mecs vont pantoufler, mais qu'est-ce que vous croyez ? Une fois qu'ils connaissent bien leur boulot, ils pantoufent pour être bien, mieux payés, et après, ils vont voir des gens très riches, il leur dit, sans tricher, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Vous êtes en train de nous dire que Bercy serait l'avant-garde de la mafia ? Pas l'avant-garde. L'arrière-cours ? Non, au contraire, les leaders de la mafia. Non, ça ce sont des individus qui font ça. C'est tout à fait autre chose. Attendez, pour Bercy, vous avez vu, avec Karl Lagerfeld, on en parle aujourd'hui d'ailleurs, on déloigne mon bouquin là. Lagerfeld, il devait des milliards. Il devait des milliards ? À l'État français. Madame Chirac est intervenue. Roland Arzot, il ne descendait pas à la rencontre des pauvres, il les hissait à sa hauteur. C'est un homme d'une grande noblesse de cœur. C'est un type qui était pauvre. Il n'y a pas tant de milliardaires qui sont nés pauvres, surtout aux États-Unis, mais en Chine. Mais il avait la nostalgie des copains qu'il avait eus qui étaient pauvres. Regardez les footballeurs. Ce sont des pauvres. Ils sont avec des potes qui ne sont pas forcément riches, c'est la même chose, et qui les haussent, qui les hissent. – Est-ce que ce Roland Arzot, au fond, n'est pas une vision rêvée, fantasmée, de vous, que vous auriez aimé être Roland Arzot ? – Un milliardaire ? – Vous dites… – Non, non, j'aurais aimé être une femme sensuelle, jeune et magnifique, pas du tout, un milliardaire, je m'en fous. – Vous auriez aimé, vous tapez des hommes, vous. – Non, j'aurais aimé jouer avec eux, leur pic et leur fric. Oui, sûrement, c'est beaucoup plus simple. – Roland Arzot, vous dites, il a des préservatifs à ses initiales. – Oui, c'est ça le vrai riche. Le vrai riche, il a des préservatifs à ses initiales. Qu'est-ce que vous croyez ? Des chemises, des caleçons, tout. – Roland Arzot est surtout préoccupé par la France, célébrant avec ferveur son abaissement. Les Français, est-ce qu'ils sont conscients du délitement de leur pays ? – Les Français ? – Oui. – Écoutez, je viens de voir là un Marocain, je viens de bavarder avec un Marocain qui vendait du militaria, vous savez ce que c'est, à côté de chez vous. – C'est-à-dire les uniformes, ça m'amuse toujours, m'amuse toujours. Eh bien, il m'a dit avec un accent maghrébin, ça va très mal pour nous les Français. On se casse la figure tous les jours. Hier, je prends un taxi. Eh bien, je bavarde avec un chauffeur de taxi algérien, algérien, pas d'origine algérienne. Et il me dit, mais vous laissez traîner, vous traitez comme des veaux, comme des moutons. Vous êtes des lopes. Il m'a dit ça. Tout le monde voit l'affaissement de la France. On a quand même perdu les sous-marins avec l'Australie. On a perdu notre influence en Afrique, en tout cas l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes d'accord ? On est méprisés par les Allemands qui nous ont fait abandonner le nucléaire. L'Europe nous a fait perdre notre industrie. C'est pas ça l'affaissement ? Vous trouvez que ça va bien, vous ? Mais non, tout le monde le voit, tout le monde le sait. Même les gens les plus incultes s'en rendent compte. – S'il aimait la France, Roland Arzeau n'avait d'estime pour aucun gouvernement, carousel, dites-vous, de tartuffes, qu'en prenait, cramponnait à leur prébande. Alors, pourquoi cette méfiance pour le politique ? – Cette méfiance pour le… Le grand patron de quartier disait, la politique, je m'en méfie. Je me verrais qu'un très grand patron français, un des plus grands patrons, il m'a dit non, c'est pas du solide, ça n'est que mensonge, mascarade, carabistouille, c'est ça la vie politique, c'est monstrueux. Et c'est pas nouveau. Qui a trahi le premier et la cinquième République ? C'est De Gaulle. – Pourquoi ? – Vive l'Algérie française, il fait le contraire. – Oui. – Donc l'exemple vient de très haut, justement. Ils ont tous fait ça. Roland a trahi le Parti socialiste, etc. Parlons de mon bouquin, je m'en fous de ces gens-là. – On lit ceci, Roland Arzeau savait que la plupart des médecins étaient discrètement corrompus par les laboratoires pharmaceutiques. – Ça, je suis quand même le problème, parce que j'ai travaillé dans un très grand laboratoire, une multinationale. – Vilaine pensée. – C'est pas une idée de pensée, pensée presque exacte, puisque effectivement, les gens sont achetés par les grands laboratoires pharmaceutiques. – Tous les médecins, tous les généralistes. – Pas des petits cadeaux, des voyages, des pseudo-voyages en Thaïlande, on passe deux heures à travailler et dix jours à barboter dans la flotte. Bien sûr qu'ils font ça. Ça n'est que ça, ça n'est que ça, le laboratoire pharmaceutique. – On a pu s'en rendre compte au moment de la crise du Covid-19. – Mais même pas ça, il faut que les médicaments soient remboursés par la Sécurité sociale. Ah ah, donc il faut influencer qui ? Les hommes politiques, le ministre, les ministères, etc. C'est comme ça que ça se passe. – Et ça coûte cher d'influencer tous ces gens ? – Plus ils sont hauts, plus ils sont chers. – Mais oui, ça coûte cher. On imagine, moi je défends quand même les laboratoires pharmaceutiques parce que c'est eux qui font de la recherche, c'est eux qui trouvent contre les maladies les médicaments qu'il faut. C'est vrai, la chimie c'est eux, la chimie film c'est eux, c'est pas le type dans son garage qui barbote deux, trois trucs pour essayer de faire des médicaments, non, non, non. Mais en même temps, ils sont monstrueusement riches et ils ont misé, les grandes sociétés ont souvent misé sur la pharmacie se disant il y a le marché africain, 5, 6, 7 milliards. – Ben oui, donc là on va leur filer des médicaments. – On avait récemment entendu l'ancien ministre de l'économie sous Hollande, Arnaud Montebourg, en commission parlementaire, dire, vous voyez, en disant telle entreprise a été vendue à l'étranger, vous voyez, ça coûte pas très cher de trahir la France, il disait ce restaurant-là il a touché 13 millions, celui-là 15 millions, c'est pas très cher de trahir. – Mais le résultat, c'est que Montebourg n'existe plus politiquement, dehors, trop gênant. – Oui, il a essayé de combattre la vente d'Alstom. – C'est comme Bérégovoy, vous vous souvenez de Bérégovoy ? – Oui, il a pris des balles, oui. – Oui, un 357 magnum en principe. Il avait dénoncé l'Assemblée nationale, il a dit je vais donner les noms des gens qui ont corrompu. Eh bien, il a eu un accident, le pauvre garçon. – Il n'a pas pris deux balles, Bérégovoy ? – Alors, il y avait une deuxième enquête qui avait été faite un peu clandestinement par le patron à l'époque des renseignements généraux. Ça n'existe plus, les renseignements généraux et la DST, ils ont fusionné. Et il avait dit non, non, c'est la blague, c'est pas vrai, moi j'en sais rien. Mais il avait dénoncé, il avait dit je vais donner les noms. C'est une chose qu'il ne faut jamais dire, je ne donnerai jamais votre nom. – Côté religion, Roland Arzot, dites-vous, ne s'était jamais abandonné à la charlatanerie d'une religion. Le dieu moribond du catholicisme le faisait bailler dans le judaïsme. Il distinguait une secte présomptueuse dans l'islam un résumé dominateur des deux autres. – Vous avez tout dit là ? Non ? Vous n'êtes pas d'accord ? – Je ne sais pas, je vous pose… – Le catholicisme est mourant, il y a un pape qui devrait se convertir à l'islam le plus vite. – Oui. – Vous êtes d'accord, il ne défend pas le christianisme ou le catholicisme, le pape actuel. Moi ça m'est égal, je ne suis pas croyant. Bon, et qu'est-ce que je dis du judaïsme ? – Une secte présomptueuse. – Oui, parce qu'ils ne font pas de prosélytisme. Et ils sont présomptueux, regardez, ils croient qu'ils vont gagner contre le nationalisme palestinien. Malheureusement pour eux, je ne crois pas. – Et l'islam, un résumé des deux autres ? – Je pourrais dire un résumé viril. – Dominateur, dites-vous. – Oui, dominateur et viril, parce que c'est des petits durs. – Vous, vous ne croyez pas en Dieu ? – Non, il ne croit pas en moi, sans ça j'aurais eu le prix Goncourt. – Vous croyez en vous-même ? – Non, rien du tout. – Non, je ne crois pas en Dieu, mais je suis prêt. – Roland Arzeau avait toujours soutenu que la police apportait davantage de désarroi que de justice. Est-ce qu'au fond, le problème de la police, ce n'est pas la justice, c'est ceux qui la rendent ? – Le problème de la police, c'est que quand vous êtes inquiété par la police, ils fouillent dans votre vie et ils trouvent toujours quelque chose. Vous êtes déshonoré à jamais. Votre femme vous plaque, vos enfants vous méprisent, etc. C'est vrai. Il y en a qu'un qui s'en est sorti merveilleusement, c'est Strauss-Kahn, c'est un génie. Rien ne le touche, si j'ose dire, sauf quelques jeunes femmes, mais rien ne l'attend en tout cas. C'est prodigieux. J'ai grande admiration pour lui. – Il y a sa femme qui a donné, qui a payé, qui a fait la tournée. – Oui, elle a été très élégante, elle l'a quittée après. Sinon, les gens, ils sont partis, c'est fini, vous êtes morts. Les flics viennent chez vous, ils s'occupent de vous, vous êtes morts. – Sur le laxisme judiciaire en France. – Tout le monde le connaît, on le sait. Tous mes petits voyous, ils jugent là-dessus. Un jour, un voyou que je l'avais rencontré m'avait dit… – Badinter, c'est très méchant ce qu'il avait dit, injuste. Badinter, c'est une gonzesse, il n'a rien compris. – Pourquoi ? – Parce que l'on se bute, on n'oppose pas plainte, on ne cherche pas un avocat, on ne va pas écrire dans le journal Le Monde. Non, un type gêne, hop, il m'avait dit ça. – De plus en plus d'agressions en France mitigeaient le plaisir d'y vivre. Il faudra se battre, affirmait Roland. Est-ce que se battre, vous imaginez des combats de rue, ou alors se battre comme on le fait dans certains milieux intellectuellement ? – Je constate, intellectuellement, vous avez vu avec un très brillant écrivain qui est aujourd'hui mis à l'index, vous avez vu, vous êtes au courant quand même. – De qui parlez-vous ? – On l'a éliminé, cet écrivain aventurier. – Vous ne parlez pas de Béc Bédé ? Ah non, Tesson, Tesson. – Voilà, on le voit que la lutte est là. C'est un très grand écrivain, Tesson. C'est un magnifique proséteur, j'ai une grande admiration pour lui. Vous voyez ce qu'on lui fait. Non, mais dans la rue, dans la rue, vous voyez bien que dans la rue. Moi, j'ai été attaqué il y a six mois. Vous n'êtes pas venu me défendre, d'ailleurs. J'ai été attaqué dans un parking il y a six mois. – Par qui ? – Il ne m'a pas donné sa carte de visite. – Non, mais il était cagoulé ou… – Non, cagoulé pour moi. On se cagoule pour un riche. Non, non, il m'a jetoté dessus pour me piquer ma montre. Il ne l'a pas eu parce que j'ai eu de la chance, mais sinon… Oui, oui. Ma femme aussi. Non, beaucoup de gens. C'est dangereux, c'est dangereux. – Alors, vos deux acolytes, c'est deux… – Coste et Bernstein. – Coste et Bernstein. – Je les aime. – Alors, Bernstein, petit rouquin, né à Paris, et Coste, 149 kilos, né d'une famille de paysans alcooliques. Pourquoi vous les recyclez alors, ces deux personnages ? Comment ils vous sont venus ? – C'est moi qui suis venu à eux. Je ne sais pas, parce que dans le métro, dans la rue, je vois un type, un bon gros pépère, qui a l'air un peu voyou, je me dis que c'est Coste. Et Bernstein, j'ai déjà expliqué ça. Pourquoi Bernstein ? Parce que je lisais, quand je cherchais un personnage, en deux minutes, je lisais une biographie de Bernstein, l'homme de théâtre, inconnu maintenant, mais très connu, entre les deux guerres. De Gaulle, d'ailleurs, voulait qu'il se rallie à Londres, il ne l'a pas fait. Bon, j'ai pris Bernstein, puis voilà. – Bernstein, il dit ceci, la thune, il faut être débile pour l'empiler en France. – Ah bah oui, ça c'est pas très… – Vous êtes pour l'exil fiscal ? – Bah oui, évidemment. – Non, mais c'est évident, vous ne croyez pas qu'ils planquent leur fric en France ? – Et Bernstein dit ceci, alors Coste, dans une réplique, dit ceci, on a respecté les droits de l'homme, parce qu'ils sont tous les deux à les secouer à un gars pour l'avertir, et Bernstein dit, le sang souille la nappe phréatique, Coste et moi, on protège notre mer, notre planète, notre mer, la terre. – Oui, ça c'est tyrannique. – C'est des écologistes. – Ils enterrent les gens, évidemment, et c'est bon pour faire pousser le pissenlit, oui, d'accord. – Beaucoup de passages sur les relations hommes-femmes dans votre roman. – Ils sont machos, ils sont très machos, c'est des machos, vous avez remarqué ça ? – Ah bah un petit peu, oui, surtout Bernstein. – Oui, Bernstein c'est un macho obsédé sexuel, oui. – La femme de Roland Arzot a 40 ans de moins que lui, vous en rêvez ? – Quand vous avez 40 ans de milliards de plus qu'une femme, elle a 40 ans de moins que vous, vous n'allez pas épouser une vieille pauvre, non ? – Est-ce que selon vous, les relations hommes-femmes sont plus compliquées aujourd'hui qu'autrefois ? – Non, mais autrefois on battait sa femme, c'était simple. Maintenant, non. Je crois que c'est inintelligible, on ne peut pas comprendre les femmes. C'est Freud qui disait, je ne sais plus quoi, qu'est-ce qu'il disait, c'est un océan sombre, quelque chose comme ça. On ne peut pas comprendre les femmes, pourtant c'est simple, je pense, et les hommes non plus, la mécanique masculine qui est extraordinairement simple, elle le croit, elle la croit mystérieuse, bizarre, étrange, injuste, vous êtes d'accord ? – Oui. – Alors les hommes, mais pas du tout, c'est simplet. – C'est mécanique. – C'est mécanique, c'est même… – C'est bassement mécanique. – C'est pré-mécanique, je dirais. – C'est primitif. – Oui, des petites bêtes. – Vous avez quelques petites citations, « Les femmes aiment qu'on les mérite » ou alors « Les grands fauves sont polygames ». Vous êtes un grand fauve, vous, monsieur ? – Moi, je suis un chat de gouttière, vous rigolez. Non, non, oui, oui, les femmes aiment qu'on bouille, qu'on les mérite. Et qu'est-ce que j'ai dit, l'autre, le… – Les grands fauves sont polygames. – Mais oui, les grands fauves sont polygames. Ils ont une vitalité folle. – C'est Dominique Strauss-Kahn. – Non, non, pour lui, ce n'est pas un grand fauve. Mais non, les grands fauves… Justement, je reviens à De Gaulle qui disait, « J'étais le seul à ne pas avoir de maîtresse à Londres » avec Thierry d'Argentlieu qui était un religieux, comme vous le savez. – Oui, oui, le moine, soldat. – Le moine, soldat. Et De Gaulle ajoutait, « Et encore pour lui, je ne suis pas sûr. » Il y a des types comme Gaston Palewski qui étaient tous les soirs en boîte de nuit à Londres. Il faisait la fête aussi, ça, on ne l'imagine pas. Non, bien sûr. – Jacques Chirac, 5 minutes. – Jacques Chirac, ça, j'ai connu plusieurs maîtresses de Jacques Chirac. Il allait jusqu'à 12 minutes. Il ne faut pas être méchant. Il a trahi le gaullisme et il a trahi son chronomètre. – Quand vous parlez de cette beauté vulgaire devant laquelle les hommes fondent. – Ben oui. – C'est quoi la plastique d'une femme comme ça ? – Vous fantasmez sur des femmes vulgaires, vous, surtout vous, qui êtes bien élevés. – Oui. – Mais c'est vrai, non ? – C'est vrai. – Bon, on ne fantasme pas sur une femme très élégante, cultivée, qui vous parle latin. – Oui. – Vous en dites non, pas du tout. – La chair attire autant qu'elle égare. – Oui, elle égare. – On est des égarés, quoi. – Alors, Lacan disait qu'elle égare, on mène à la gare, elle nous envoie loin. – Alors là, j'ai relevé quand même un petit passage un peu misogyne. – Mais c'est mon personnage, je ne veux pas misogyne. – Mais oui. Pour certaines femmes, le monde est petit, il tient dans le lit des hommes. – Mais oui. Mais oui, quand vous entendez les femmes parler entre elles, c'est ça. – Oui, c'est vrai qu'à huis clos, ils s'en passent. – Oui, à huis clos. – Parait-il. – D'abord, elles s'expriment comme des légionnaires, très souvent. Et bien sûr, elles ont ce raisonnement-là. Parce qu'elles n'ont pas une sexualité immédiate, mécanique comme nous. Ils sont quand même plus cérébralisés. – Alors, votre héros, Roland Arzot, ça rappelle le mot allemand. Je crois que ça veut dire hélas, Arzot en allemand. – Non, je n'ai pas… Non, Arzot. Non, ce n'est pas hélas, Arzot, ah oui. – Bon alors, Arzot, il a une maladie des yeux assez grave. – Oui, il est miasthénique que j'ai eue, que j'ai eue. Regardez la tronche que j'ai quand même. Vous voyez ? C'est une maladie très grave, très rare. Et une personne sur 100 000, 200 000, 300 000, mon rival de toujours, Onassis, en est mort. Et il avait été l'amant de Jacqueline Kennedy. Je serais très discret. – Mais alors, c'est quoi ? Arzot, il va chez un magnétiseur pour… – Essayer de se sauver. – Vous êtes coutumier des magnétiseurs ? – François Mitterrand avait allé chez les magnétiseurs. – Oui. – Ben, ce n'est pas honteux. – Oui. – Oui. Moi, j'habitais, quand j'étais chez mes parents, il y avait une dame qui était magnétiseuse, et j'ai vu passer tous les hommes politiques de l'époque. Ça m'amusait, hein ? – Mais qu'est-ce qu'on va chercher chez un magnétiseur ? – Eh bien, ce que l'on pense, que la médecine ne vous donne pas. – Oui. – Bon, donc on croit, on espère toujours quelque chose. Si vous ne croyez pas en Dieu, vous croyez à Satan. – Oui. – Bon. – Et si on croit au magnétiseur, on ne peut pas croire en Dieu ? – Moi, j'ai connu un magnétiseur, il était tout à fait déiste. – Oui, en général. – Au contraire, il faisait parler les esprits. Je lui ai dit, non, ne donnez pas ce mal avec moi. – Oui. – Ça peut être dangereux de faire parler les esprits, non ? – Non, moi, j'ai fait tourner les tables, vous voyez. – Ah, mais ça, c'est très dangereux, je crois, non ? – Pas du tout, parce que je ne pourrais même pas leur ticket, rien du tout. – C'est un coup à s'attraper, à s'attirer des saloperies sur toi, ça, non ? – Prenez beaucoup plus d'ondes pendant l'avion, hein. – Sur l'école, bienvenue aux faibles, dit votre héros, ils feront d'admirables citoyens. C'est quoi les valeurs de la République, aujourd'hui, qu'on inculte aux gosses pour devenir de bons citoyens ? – C'est pas valeurs de la République, ça existe, ça, encore ? – Je crois. – Vous vivez dans un monde déçu, suranné, tout ça, valeurs de la République. En quoi a-t-elle plus de valeurs que la monarchie belge, hollandaise, norvégienne, suédoise, etc. Luxembourgeoise, rien du tout, c'est la concussion et la corruption partout. – C'est des semi-monarchies, elles sont toutes constitutionnelles. – Oui, sans avoir… moi, je ne suis pas monarchiste. Mais ils n'ont même pas l'avantage de la monarchie. – Pourquoi pas ? – Parce que le monarque, il est né riche, il n'a pas besoin de voler. – Bah oui, il est au-dessus de tous les intérêts. – Donc, la reine d'Angleterre ne trafiquait pas, il ne jouait pas aux courses. – Bah oui, il ne vendait pas de la cocaïne. – Il ne peut pas l'acheter, le monarque. – C'est pour ça que c'est plutôt supérieur. – Et finalement, si on fait le bilan, les monarques, même imbéciles, et Dieu sait s'il y en a eu, ne sont pas plus niés que les prisons de la République qu'on a eues. – Charles VI était fou, Louis X… – Oui, mais enfin, je ne veux pas citer les derniers présidents, mais enfin, il y en a un ou deux qui étaient fous. Il y en a un qui a bombardé la Libye, ce n'est pas un signe de folie, ça ? – Oui. – Hein ? À votre avis ? Tu n'avais rien fait ? – Je ne suis pas psychiatre. – Non, non, pareil. – Sur le salariat, vous le comparez à un enfer à feu doux ? – Oui, dans les multinationales où j'ai travaillé, c'était très totalitaire. – Ah oui ? – C'était le Parti communiste, moins le goulag, ce qui est quand même important. Parce que vous êtes pris dans un étot, vous êtes pris dans une pseudo-dialectique, dans un axe, avec un vocabulaire qui est en général peuplé et noyé d'anglicisme, parce que le grand patronat est traître depuis toujours, il a travaillé avec les Allemands, il travaille avec les Américains maintenant. Moi, j'ai interviewé beaucoup, après j'ai fait du journaliste, beaucoup dans le domaine technique, beaucoup de PDG, avec un vocabulaire français de 14 mots, et un vocabulaire américain ou anglais de 240. C'est fou. – En tout cas, ce n'est pas le cas à TVL, le salariat à TVL, et on est tous très heureux de travailler dans cette chaîne. « L'avenir de l'homme est à la transsexualité ». Alors, d'où ça vient, cette idée ? C'est complètement… – Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. C'est « L'avenir de l'homme et la femme », vous connaissez le nom d'Aragon célèbre ? Aragon aurait corrigé sa copie. – À l'Apocalypse de Saint-Jean, Saint-Jean dit, à la fin des temps, les hommes seront des femmes, et les femmes seront des hommes. Parce qu'on n'est pas en pleine Apocalypse de Saint-Jean. – Évidemment, dans l'Apocalypse, c'est évident. Il y a déjà eu les garçons dans les années 25, vous vous souvenez de ça ? Les filles s'habillaient en garçons, en collètes que je citais notamment. La République de Weimar, je fais ce parallèle constant entre l'aujourd'hui français et la République de Weimar, qui était appréciée des littérateurs, parce qu'on partousait comme des fous, les garçons étaient en filles, les filles en garçons, etc. Et puis la botte d'Adolphe s'est abattue sur eux. Je ne souhaite pas qu'on ait ça. Je préfère le chausson de Mme Le Pen. – Bernstein pense que l'opulence forge la civilisation. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est justement l'opulence qui plonge la civilisation dans le chaos ? – Ce n'est pas l'opulence parce que les gens… – L'opulence qui nous rend comme des faibles. – Non, non, oui, ce n'est pas l'opulence. C'est manger à sa faim, ce n'est pas la même chose. L'opulence, le type qui va chez McDo, il n'a pas d'opulence. – Oui. – Il y va parce qu'il est pauvre. Mais dès lors qu'on… Je cite aussi ce truc, je ne vais pas dire dans mon bouquin, mais ça m'a toujours frappé. Que les peuples conquérants étaient mecs comme des clous. Vous êtes d'accord ? Les États-Unis qui nous dirigent, qui nous piétinent, qui nous humilient… – C'est la première fois dans l'histoire, je pense. La première fois dans l'histoire qu'on a des gros qui nous écrabouillent de leur niègerie. C'est fou. Et c'est pour ça que cette supériorité, cette suprématie, cette prééminence nord-américaine ne peut pas durer. – Et on est en train de suivre, d'ailleurs, en termes d'obésité, la France et les Français sont en train de suivre le modèle. – Plus on est pauvre, plus on bouffe. – On bouffe mal. – Évidemment. On finira par le cannibalisme. Je vous le recommande. – Il y a eu ça en Chine, vous savez, récemment. Quand Mao Zedong a pris le pouvin, il a organisé la plus grande disette, involontairement, de l'histoire, en appliquant ces recettes communistes. Il y a des gens qui se sont bouffés. – Entre eux, oui. – Ils n'avaient pas bouffé dans la Chine. Profond, c'est extraordinaire. Donc il y a ça de 30 ans. – Le roman de Philippe Collin, Olivier, les cadavres… – Non, 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 le bon roman. – L'excellent roman que j'ai lu de A à Z, « Les cadavres n'ont pas toujours bonne mine », à retrouver sur la boutique de TVL. Merci à vous, monsieur. – À bientôt, j'espère. – Sous-titrage Société Radio-Canada